hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo je peux pas m'empêcher de dire toujours la même chose bref donc bienvenue aujourd'hui ce matin j'ai enfin terminé la dernière page du carnet numéro 19 donc c'était en attente depuis un petit moment mais je vous la montrerai enfin je vous le dirai au moment où on passe devant c'est simplement que j'arrivais pas à trouver la bonne idée pour créer le vis-à-vis de la page qui était déjà faite en face enfin bref je commence à faire les choses un petit peu compliquées bref alors aujourd'hui je vous présente ce carnet je suis assez contente parce que du coup c'est celui qui est que j'ai rempli juste après la le dernier carnet que je vous ai présenté et du coup j'ai l'impression qu'il ya eu un petit j'ai l'impression de j'ai eu l'impression de passer un petit seuil dans ma pratique donc c'est hyper agréable quand ça arrive alors sans entraîner plus longtemps regardons dans ce carnet donc je l'ai commencé le 17 février 2021 et le premier le premier dessin que j'ai fait qui reste un de mes préférés d'ailleurs j'adore les arbres c'est un saule pleureur à soleur donc j'étais allée passer un petit moment à soleur et je me suis posé donc près de la rivière j'ai pas retenu du tout le nom de la rivière mais très joli et il y avait ce magnifique saule pleureur avec des troncs coupés et donc j'ai fait ça avec le un de ses crayons graphite que je vous ai déjà présenté parce que j'adore il a une couleur c'est lac carminé le nom de la couleur c'est un de ses un de ses crayons technolo de chez carandache et qui a corréable justement et juste avec ça donc enfin vous l'aurez compris c'est un médium avec lequel j'aime beaucoup travailler et j'ai fait pas mal de croquis avec donc c'est vraiment le kit minimum et je trouve si vous avez envie d'avoir un kit vraiment minimaliste pour sortir c'est le carnet le crayon accorélable faut trouver la couleur qui vous plaît le plus je dirais moi cette couleur elle me elle me parle tout le temps enfin j'adore et juste un petit pinceau à réservoir et franchement vous êtes parti vous pouvez remplir des pages vous avez la possibilité de faire des lavis ou des lignes enfin vous pouvez c'est vraiment crayon et accorèle en même temps donc c'est tip top ensuite juste en face ça c'était donc ah oui juste pour faire une note tous les normalement quasi toutes les pages elles sont remplies avec des croquis que j'ai fait sur des moments pour capturer un moment et donc toutes les pages enfin chez moi éveillent des souvenirs des mois durant lesquels j'ai dessiné dedans et du coup ça ça me permettra peut-être de vous faire quelques petites anecdotes mais du coup celui ci en fait le chat c'est une statue qui est chez une de mes très bonnes amies et du coup on se fait des fois des après midi on prend le thé ou le café on se pose on discute on a toujours des super super discussions très enrichissante et du coup on était posé dans son canapé et elle a cette petite statue de chat qui est super belle et je me suis amusé en fait à la dessiner et après j'ai rajouté enfin un peu des éléments de décors imaginaires on va dire j'avais envie de mettre un petit peu de couleurs sur cette sur cette page et j'aime beaucoup cette double page du coup comme entrée de jeu comme ça c'est assez agréable ensuite je suis retournée à soler quelques jours après vraiment pour faire une session urban sketch on va dire et avec le même crayon donc j'ai vraiment rempli plusieurs pages avec ce crayon et vous voyez on peut vraiment enfin je trouve que c'est c'est un médium qui est tellement versatile et qui offre tellement de possibilités enfin c'est vraiment enfin c'est ça que j'aime bien dans les objets c'est les objets qui ont plein de possibilités en ne fin je suis jamais intéressé par les objets qui permettent que de faire une chose et donc typiquement ce crayon incorrélable c'est une belle illustration de ça donc ces différents éléments enfin j'ai fait une composition avec là j'étais assise de nouveau mais un autre endroit près de la rivière et je voyais justement là l'église un arbre qui était à côté de moi et un autre clocher qui était quelque part d'autre sur le site iské voilà ensuite deux sculptures qui étaient justement devant cette église là donc je me suis un petit peu baladé j'ai fait plusieurs plusieurs spots durant l'après-midi donc je suis allé me poser devant l'église il ya des grands escaliers comme ça et il ya des sculptures je sais pas si le dernier carnet que je vous ai présenté il y avait déjà ces croquis de sculptures mais en tout cas c'est devenu une de mes passions actuellement enfin ces derniers mois et peut-être que ça a commencé ce jour là je sais pas en tout cas j'ai eu énormément de plaisir à croquer ces sculptures voilà dans la rue fin assise sur sur les grandes marches d'escalier donc c'était super cool ouais c'est une belle journée ben du coup c'était en c'était en février c'était une belle journée de février c'était une très très belle sortie toujours on est toujours dans la même journée ça en fait c'est un de ces petits croquis où je prends un élément je prends des éléments réels donc j'étais toujours assise sur les escaliers et en fait à main droite au delà en fait de la de la place devant l'église il y avait un de ces magnifiques arbres type conifères je sais jamais les noms précis des arbres qui était en fait entre dans une je pense dans une petite cour intérieure entre deux immeubles et du coup je l'ai vraiment genre abstrait de son contexte et je l'ai dessiné là et après j'ai imaginé justement cette petite volée d'escalier j'adore tout ce qui est vieux couvert de mousse enfin voilà l'idée de la ruine enfin le thème de la ruine c'est quelque chose qui me parle mais je pense que toutes les âmes romantiques font l'expérience de ça et du coup voilà je l'ai mis un petit volet d'escalier et puis ça c'est ça c'était aussi des éléments réels c'est à dire c'est aussi des sculptures qui rythmaient en fait le comment dire vous avez la place de l'église avec les escaliers qui montent et puis il ya ces balustrades en pierre et puis voilà c'est je sais pas comment on dit je suis très très nulle pour les pour le lexique donc voilà si vous savez n'hésitez pas à laisser en commentaire et du coup donc ça c'est des éléments réels et après j'ai imaginé un autre une autre ambiance un peu mystique comme ça un peu genre comme si c'était un hôtel bref je parle dans mes délires et du coup ça c'est typiquement le truc que j'aime bien faire en fait j'ai fait le croquis sur le moment très très rapidement à la plume la question m'a été posée j'ai pas là j'ai pas la plume là mais la plume que j'utilise c'est effectivement une plume de chez faber castell pour les suites vous la trouvez très facilement sur guerre stecker alors à savoir que je suis j'adore le commerce en ligne donc la plupart de mes fournitures artistiques je les ai commandé chez guerre stecker pas du tout truc commercial mais c'est juste que voilà bref donc c'est une plume que j'ai trouvé là bas que j'ai trouvé sur ce site et elle est vraiment bien alors à savoir que j'en avais comme des deux et qui sont censés être les mêmes plumes et il y en a une celle que j'utilise elle a vraiment la pointe très fine donc j'aime bien ça fait des des traits des fois un peu cassés selon comment on l'utilise et l'autre que j'ai acheté qui était censé être la même la pointe enfin le bec est déjà un petit peu plus large je dirais plutôt un m et ça plutôt un s et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup le la plume assez fine parce que ça fait des traits très 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 léger qui des fois en fait disparaissent ou deviennent muets et je trouve que c'est assez sympa de ne pas avoir des trop gros traits étant donné que c'est la première étape du dessin après souvent ce que je fais là je l'ai pas fait sur cette page mais je fais le crequis très très vite à la plume qui font des lignes très très timide on va dire je mets la couleur et ensuite des fois je reviens avec la plume et je fais les traits plus épais pour pour accentuer certaines certaines des lignes donc ça me permet en fait d'avoir un peu cette marge de manoeuvre par la suite et du coup après je fais souvent ça enfin je remplis souvent mes pages en plusieurs temps c'est à dire que là j'ai fait le croquis et puis plus tard par exemple là je l'ai fait dans le train j'ai mis la couleur en fait et ça c'est un jeu que j'aime bien faire de soit laisser des pages à colorier pour plus tard par exemple pour les fois où on n'est pas trop inspiré pas moi ça m'arrive je suis pas trop inspiré j'ai juste envie de peindre mais je sais pas trop quoi et du coup je prends des pages qui sont déjà croquées et puis je mets de la couleur ce que j'aime bien faire aussi est ce que vous verrez ce que je vais vous montrer dans ce carnet c'est faire un croquis sur le motif par exemple sur une page et laisser l'autre page en face libre et et après j'y reviens plus tard et en fait j'essaye de créer un croquis qui répond plus ou moins aux croquis du passé et c'est pour ça que ça m'a pris autant de temps à finir ce carnet et le 20e également qui est fini mais pas encore vraiment fini parce que j'ai laissé des pages blanches et j'ai encore ces pages blanches à remplir et donc ce matin c'est justement ce que j'ai fait j'ai rempli la dernière page blanche qu'il y avait face à un croquis que j'avais déjà fait et c'est juste que j'avais envie de trouver un truc bien et je savais pas encore quoi et l'idée m'a venu seulement ce matin donc vous verrez ça plus tard je vais passer parce que voilà encore un de ces croquis que j'ai fait à soleur dans la même journée donc essayer de faire des oiseaux faire un truc et colorier après ça c'était un dessin d'imagination que j'ai fait toujours à soleur sur un banc en fait je me baladais dans les rues et une des boutiques en fait sur la façade elle avait un c'est une de ses enseignes en fait je sais plus pourquoi c'était mais c'était une enseigne de serre en fait avec des bois qui sortait donc en relief enfin qui sortait en sculpture et j'ai trouvé ça super cool et donc en fait je suis partie cette idée des bois j'avais envie de dessiner des bois et puis j'ai rajouté une personne dessous que j'ai également colorier après coup j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup ce dessin j'aimerais bien en faire quelque chose genre un tableau reprendre mais ça c'est toutes ces idées que j'ai qui sont conservés dans mes carnets et je me suis dit ah ouais trop je vais faire un truc et le temps me manque en fait et ça c'était juste un croquis j'ai vraiment hésité à le finir pour la vidéo enfin pour vous présenter je me suis dit est ce que je le finis ou pas et en fait j'aimais bien l'idée de garder un croquis très très léger avec juste une idée et je me suis dit je vais plutôt au lieu de parfois le louper avec les couleurs je vais le garder assez minimaliste et puis plutôt le reprendre sur un autre support peut-être faire voilà des peintures un diptyque de ces deux personnes à voir je vous tiendrai au courant du coup alors ça c'était pour ça c'est un autre projet donc ça c'est pas décroquer sur le motif ce qui s'est passé c'est que mon compagnon de l'époque il a commencé une campagne dungeon and dragons donc d'aider et en fait c'était lui le master c'était lui qui voilà qui gérait le truc donc il devait créer l'histoire les personnages les contextes et tout et du coup on s'est amusé à faire enfin moi je me suis amusé à faire le défi de faire des illustrations en fait pour son projet et ça c'était un peu des tests pour enfin des premiers tests pour créer des illustrations pour le premier lieu qui allaient traverser les personnages en fait donc il a situé il avait situé son histoire dans plutôt dans un monde d'inspiration chinoise asiatique et du coup j'avais un peu testé pour l'architecture tout ça ici aussi et là j'avais écrit j'ai comme je vous ai dit je crois dans la dernière vidéo j'essaie vraiment d'intégrer plus de textes et plus de pensées dans mes pages visuelles parce que c'est aussi en fait l'occasion je me suis rendu compte quand je vous présente les livres je peux aussi vous présenter les pensées associées et pas seulement des images donc je trouverais ça intéressant comme comme catégorie enfin comme type de vidéos donc à développer ça c'est quelque chose qui va se développer ces prochains mois donc c'est un projet qui me tient beaucoup à coeur donc là je disais juste enfin j'écrivais juste je suis pas encore prête à réaliser des vues urbaines larges grosses lacunes techniques du coup il me faut choisir une vue rapprochée qui donne une bonne vision de l'ambiance de la ville j'imagine que la place centrale où seront vendus les joueurs parce qu'ils commencent leur leur épopée comme esclaves serait une bonne idée donc voilà c'était un peu ok j'ai des limitations techniques j'ai envie de faire des illustrations mais j'ai des limitations techniques pour moi l'architecture c'est encore très difficile parce que je gère pas du tout la perspective et donc j'étais là bon bah comment je fais pour quand même faire une vue urbaine sans mettre trop de trucs compliqués à faire donc ça donne ça enfin c'est en tout cas c'est un test et ça c'est toujours donc dans cette même dans cette même mouvement j'avais essayé de faire des vues un petit peu différentes en m'inspirant vraiment du du mode urban sketch donc croquis à la plume très très rapide avec juste des touches de couleurs et je trouve que la page donne assez bien surtout avec le décalement donc ouais ça c'est aussi un truc je sais pas si je l'ai mentionné mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse énormément c'est vraiment la composition des pages ah oui je pense que je l'ai mentionné dans la dernière vidéo parce que j'ai mentionné une artiste géniale qui fait ça très très bien l'istil et du coup c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de travailler et c'est du coup c'est d'ailleurs un bon exercice de laisser des de faire des croquis et de laisser la page libre comme ça après vous faites l'exercice plus tard ce que j'ai fait également dans ce carnet de revenir et de dire bon bah comment je finis de composer la page avec l'élément que j'ai déjà inscrit qui crée une contrainte en fait et c'est un exercice que j'aime beaucoup et je l'ai fait plusieurs fois donc je vous montrerai par la suite dans la vidéo qui va bientôt faire 45 minutes enfin bref ok donc voilà des petites vues urbaines ça c'était un croquis que j'ai fait pour pour des une illustration de d'articles donc j'écris des articles ça c'est vraiment le truc trop stylé donc j'écris des articles pour un journal alors déjà j'ai assez carte blanche alors ça tourne toujours autour de l'histoire de l'art des musées des images etc mais j'ai vraiment carte blanche le rédacteur m'a donné carte blanche et du coup je fais aussi des illustrations pour mes articles donc ça c'était un test que j'ai fait par rapport à un article d'un de ces derniers mois suite à une visite d'exposition je crois qu'elle est encore ouverte donc pour les suisses c'est une exposition magnifique c'est au musée de puy je crois qu'ils sont fermés pendant l'été mais ils rouvrent en septembre ou en août faudrait regarder et c'est une exposition d'art abstrait et c'est ça qui m'a vraiment inspiré l'article et du coup aussi l'illustration parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'oeuvres qui jouent beaucoup enfin je me répète vous m'excuserez mais qui joue sur la matérialité vraiment sur les effets de matière sur l'épaisseur de la matière sur tous les jeux d'outils sur les types de traces qu'on peut faire sur une toile avec la matière peinture ou d'autres matières qui sont rajoutées donc c'est une super belle exposition si vous êtes par là vérifier juste à quel moment ça rouvre parce que je crois qu'ils sont fermés pendant les vacances d'été et ça c'est une citation que j'ai rajouté après coup parce qu'il me restait justement un bout de page vide enfin un bout de page blanc et paul ricker qui est un penseur incroyable je sais pas si vous connaissez alors il n'est pas forcément très très facile à lire mais il est génial donc j'ai lu il n'y a pas longtemps plusieurs de ces essais et c'est une citation qui est tirée d'un de ces essais que j'ai adoré qui dit sur ce chemin qui monte de ma situation en direction de la vérité il n'y a qu'une voie de dépassement la communication je n'ai qu'un moyen de me sortir de moi même c'est de me dépayser en autrui et ça résonne tellement avec moi et c'est exactement enfin c'est genre un principe de vie et c'est aussi le un principe de de la médiation enfin voilà c'est je pense que je l'ai déjà mentionné mais la médiation comme comme pratique c'est quelque chose qui me passionne sur lequel sur sur laquelle je réfléchis beaucoup et typiquement je trouve que là ça synthétise ça synthétise vraiment le coeur du problème enfin bref voilà ensuite ça c'est justement une de ces pages où le jour où je les fait j'ai vraiment juste j'étais au bord du lac je suis allé voir les signes au bord du lac un jour il faisait beau et j'ai vraiment juste fait des petits croquis à l'arrache de signes en essayant aussi d'imaginer des compositions plus fantastiques donc en mettant des petits personnages etc donc c'est vraiment une page un petit peu très humble on va dire il y avait juste des petits croquis au crayon qui ressemblait pas forcément toujours à quelque chose et ce que j'ai fait dernièrement pour finir de remplir le carnet pour lui donner de finishing touch on va dire j'ai repris ce croquis qui était déjà au crayon en le mettant en le faisant ressortir et puis j'ai rajouté cette tête qui n'était pas enfin ça c'est vraiment dessiné de zéro ça elle existait déjà en crayon je suis pas forcément très contente de mais je l'ai vraiment fait d'imagination et pour l'instant je suis pas très doué fin je fais des trucs assez cool quand je suis vraiment une référence mais d'imagination comme ça voilà bon ça donne ce que ça donne et puis après je me suis vraiment amusé à composer la page donc avec cette tache bleue à l'aquarelle en m'amusant en fait à faire ressortir également les croquis que j'avais à moitié effacés juste en les entourant d'aquarelles et je trouve que ça donne plutôt pas mal à part cette tête que j'aime pas mais le reste il je trouve que ça donne assez bien donc encore une idée à à garder en tête pour la suite est ce que la vidéo non c'est bon ok ça c'est aussi dans la suite genre j'étais sur mon canapé j'avais juste envie de chiller un petit peu dans mon carnet et de nouveau un dessin d'imagination donc les proportions tout ça c'est toujours plus difficile enfin j'ai pas encore vraiment tenu les choses enfin retenu comment faire donc j'avais fait la tête avec cette tête de signe qui était voilà dans la continuité de cette journée là et puis dernièrement même chose que pour ça j'ai refait une entreprise de comment dire ouais de reprise ou de relecture du carnet et j'ai rajouté justement ce enfin j'ai retouché un tout petit peu surtout en mettant le blanc et sinon j'ai surtout rajouté cette forme à l'aquarelle derrière pour composer la page et du coup je trouve que la page donne mieux enfin c'était toujours cette idée que certaines pages des fois je les regarde et je suis là je la trouve pas forcément finie ou elle est pas forcément très intéressante visuellement et j'essaie de trouver comment je peux un tout petit peu améliorer et ça me fait aussi travailler sur cette question de la composition donc voilà ça c'était plus ou moins ça l'idée de nouveau ça c'est pareil j'étais un soir genre un petit peu fatigué en pls dans mon canapé et j'étais là ok j'ai pas envie de sortir du téléphone de prendre une référence sur pinterest donc j'ai vraiment juste ok à mon stade actuel comment j'arrive à faire un corps de femme sans référence et juste avec ce que j'ai déjà un petit peu entraîné et ça donnait ça donc voilà les proportions les positions les ombres elles sont pas vraiment pas vraiment incroyable mais c'était un peu l'exercice que je me suis donné donc ça donne pas grand chose ah oui et puis notre technique ces dessins et celui ci ils sont faits principalement avec des des feutres aquarellables cette fois c'est un médium que j'ai pas vraiment utilisé jusqu'à maintenant et que je maîtrise pas vraiment dans ces possibilités c'est quelque chose que je devrais travailler un peu plus et ici le texte que vous avez c'était justement le texte enfin les premières réflexions donc j'étais en voyage enfin en week-end et j'avais vraiment que pris ce carnet d'habitude j'ai aussi mon journal d'écriture et j'avais que ce carnet avec moi et j'avais vraiment besoin d'écrire parce que j'étais en train de méditer sur l'article que je devais écrire et du coup j'avais besoin de prendre des notes et j'étais là bon écoute cette page elle est un peu bof donc bah je vais m'amuser à prendre mes notes mes réflexions directement dans mon carnet de peinture et dessin et en vrai je devrais faire ça plus souvent enfin mettre les deux choses ensemble enfin mes pensées mes réflexions mes lectures et mes dessins parce que du coup après comme souvenir et comme archives c'est hyper intéressant en fait d'avoir les deux je vais faire une petite pause parce que j'arrive bientôt à la fin de la vidéo et comme ça je vous reprends après c'est cette vidéo va vraiment durer 10 ans bref je reviens tout de suite ok donc me voilà de retour avec mes oui parce qu'en fait ma ma caméra elle est limitée à 20 minutes et après elle se bloque et du coup que je gère un petit peu parce que je parle toujours plus que 20 minutes ok donc on reprend ça c'était les premières méditations pour l'article pour lequel cette illustration a été faite je peux vous les lire du coup c'est marrant parce que ça va ça je ferai d'autres vidéos sur si ça vous intéresse sur ma pratique de l'écriture et bref voilà mais je vais le lire parce que comme ça ça vous plonge un petit peu dans mes réflexions d'historiennes de l'art on va dire donc méditation pour l'article d'avril 2021 après les textures picturales les textures graphiques la grande variété des outils de dessin et de leurs apparences effet visuel rembrandt mark making ce qui le distingue dans sa pratique du dessin donner des exemples en fait je viens de me rendre compte en fait ça ça devait être l'article pour après ça parce que j'ai fait un article sur les textures picturales et l'article d'après j'ai fait sur les textures graphiques donc je me suis trompé mais bref c'est l'article d'après on va dire variété des rapports constituent la richesse et l'intérêt de l'oeuvre comparaison musique aussi pour les effets pour la question des effets le but ce n'est pas la représentation mimétique mais une expérience sensible d'une richesse proche du réel donc effet rapport sensation jeu de rupture donc il y a une correspondance analogique et non pas mimétique là je vous donne vraiment la version synthétique vous allez sûrement rien comprendre ou peut-être si tant mieux mais du coup quand j'écris je fais vraiment des des unités de sens très compacte et ça ne fait pas vraiment des phrases complètes donc correspondance analogique entre l'oeuvre et le réel et non pas représentation mimétique dans cette vision là les effets visuels ne sont pas le sein la simple expression d'une impression type a ressenti le sujet comme ça mais il ouvre un autre règne de sensations qui ajoute à l'iconographie rapport de sensations réelles les sensations propres au médium imagination de la matière et du fer beauté propre au médium donc sensibiliser enfin l'idée ce serait de sensibiliser à cette épaisseur parce que ça nous garde du mythe de la transparence ou de l'illusionnisme qui fait oublier le support et ni les sensations propres à la matière quand on regarde une oeuvre je veux dire quand on regarde un original dans un musée par exemple variété des nuances d'action possible sur le papier il n'y a il n'y a pas qu'une manière de traiter un sujet et le sujet n'est pas tout sensibilité aux nuances et aux manières surtout philosophie de la vie donc ça s'inscrit toujours à la fin dans ma pensée dans une philosophie de la vie je rapporte tout à ça je suis très holiste pour ça aller-retour entre l'art et la vie l'art ne dit pas seulement les choses ne dit pas seulement j'arrive pas à me relire ne dit pas seulement bref quelque chose sur les sujets voilà et dernier il est aussi une école des manières de faire et des nuances bon alors ça c'est la version genre quand je suis en train de réfléchir si ça vous intéresse de voir le produit final qui sera sûrement plus compréhensible je peux vous mettre le lien sur l'article que je vais publier sur mon blog dans la barre d'infos en dessous bon on passe alors ça toujours un de ces projets que j'ai pas fini en fait donc on commence ici toute une campagne où j'étais à genève pour deux jours donc je suis allée manger avec un ancien collègue et on je sais pas je crois qu'on on était en train de parler et à un moment je lui ai montré mon instagram et il est il a crochet sur une petite peinture de renard ou de enfin de félin que j'ai fait il ya quelques quelques mois quelques semaines et il m'a dit non mais c'est dingue de faire ça je pense à devait être un renard j'ai fait un renard il ya quelques temps il me dit mais c'est dingue parce que il a vraiment une histoire avec les renards donc ce qu'il m'a raconté c'est que son père est mort peu de temps avant enfin son père est mort et à partir de là il n'a pas arrêté de voir des renards partout donc il habite disons dans un village il n'est pas directement en campagne et il voit des renards mais partout et même genre en pleine ville alors qu'ils voyaient jamais de renard avant donc enfin c'était dingue quoi et du coup lui l'a crochet sur l'image de renard que j'avais fait et moi quand il m'a raconté cette anecdote j'étais là non mais c'est incroyable et c'est aussi donc mon collègue mon ancien collègue il a aussi plein de tatouages et il pense dernièrement enfin il a vraiment envie de se faire un nouveau tatouage et du coup on discutait comme ça et j'ai dit mais laisse moi de faire une proposition pour un tatouage en fait et je lui dis mais ce serait trop une bonne idée en fait ben de prendre le motif du renard parce qu'il ya une telle histoire derrière et du coup c'était ça enfin ça c'est une proposition de tatouage qui est encore en cours parce que je vais encore rajouter des lignes en fait un travail aux lignes mais du coup voilà c'est en attente depuis plusieurs semaines mais du coup là je peux vous lire ce que j'ai écrit ça m'a trop inspiré en fait cette anecdote et je me suis dit en fait j'ai fait cette composition avec les trois trois renards qui sont en fait symbolisent censé symboliser des choses différentes c'est à dire qu'on a le renard ici en bas est-ce que je me rappelle ah oui je l'ai fait un peu différent là on le voit mieux en fait ça c'est ce que j'ai noté celui avec la tête en bas curl up dodo genre qu'il soit tout qui soit j'ai pas le mot en français qu'il soit genre blotti comme ça en train de faire dodo donc plutôt un jeûne que vous voyez en fait ici celui du milieu je le voyais plutôt comme genre le badass ou genre le mal alpha qui symbolise plutôt genre l'esprit voilà la posture vraiment sérieuse et forte et vers l'avant donc ça symbolise j'utilise des termes mais c'est toujours dans cette idée symbolique donc plutôt le jeûne la douceur le côté câlin le côté chaleur etc le côté sérieux et forward vraiment genre le battant on va dire et celui-là à la tête vers le haut c'est censé représenter l'esprit en fait cette idée d'esprit ou de spiritualité et ici ce que j'ai écrit je me fais des petites notes de réflexion pour écrire une histoire ne pas penser fait mais penser couleurs penser au point d'articulation des formes c'est un peu cette idée de plutôt que penser les hauts faits bruts penser à l'ambiance en fait qui va les entourer et qui va les orienter là j'écris rajouter une sorte de figure et esprit pour les références au père mais finalement j'ai inclus comme ça et là je me suis en fait ça m'a ça m'a trop donné une idée de conte de nouveau une idée que j'ai pas encore mené à terme mais ça c'est un peu mon problème donc un conte pour enfants la morale c'est l'accueil de la mort et la beauté des souvenirs un enfant plonge dans la tristesse après la mort de son père mais une fois puis deux il se prend et il surprend un éclair doré comme un feu follet il fait à la rencontre d'un renard au début et c'est vraiment plutôt cette question de défiance de méfiance par rapport au renard mais il apparaît tous les soirs ce renard et ses yeux luisant dans la dans la pénombre vraiment le fixe et un soir l'esprit apparaît au dessus du feu follet enfin il y a vraiment comme une sorte d'émanation au dessus de ce renard objectif on va dire de ce renard physique et l'enfant décide de suivre en fait ce c'est un disque qui apparaît devant lui ou ce signe et il va en fait être amené par le renard en fait le renard il vient vers lui pour lui demander de l'aide en fait ça c'est ce qu'il avait pas compris au début et finalement l'enfant suit le renard et le renard lui montre en fait que son petit est en danger et c'est l'enfant qui va sauver le petit et en échange ou en remerciement le père renard il va lui remettre un objet en signe de reconnaissance et cet objet en fait c'est une toute vieille trousse en cuir avec un morceau de papier usé dedans trois petits points donc ça ce serait un peu un pitch pour pour un conte pour enfin que je pourrais écrire sur cette sur cette sur cette anecdote sur cette histoire et là très important c'est pour ça que je vous le lis j'ai écrit ne pas finir sur des fins finir sur des départs et typiquement les trois petits points de mais c'est quoi ce papier il ya il ya quelque chose d'écrit sur ce papier dans ce dans ce dans cette vieille trousse ce serait le départ qui finit en fait l'histoire voilà donc tous ces projets qui sont encore à l'état d'embryon je m'en sortirai jamais donc ça j'étais toujours à genève et après être allé voir mon collègue je suis allée au musée parce que je vais toujours au musée et j'ai fait un croquis donc ça c'est aussi ces trucs que je fais en des pages composées en plusieurs temps donc il y a vraiment plusieurs temporalités ça fait un palimpseste si on veut pas vraiment parce que c'est pas vraiment assez un palimpseste mais vous m'aurez compris donc en fait j'avais vraiment juste fait le croquis au crayon et le soir quand j'étais chez mon frère j'ai ajouté les couleurs et surtout j'ai écrit mes réflexions du jour toujours dans cette idée de rajouter de la pensée aux images pour avoir une archive beaucoup plus complète en fait de ma vie on va dire ça comme ça donc ça c'est un tableau de peter van molle des du plus ou moins début du 17e siècle et c'est saint jérôme en pénitence donc il est qu'il a peint vers 1650 qui est un magnifique tableau d'ailleurs et ici je sais pas si je vous lis tout parce que ça peut être un tout petit peu un tout petit peu intime on va dire parce que c'est vraiment là j'écris comme si j'étais dans mon journal parce que je tiens un journal à côté d'écriture où voilà où c'est très intime où c'est mon jardin secret mais je peux vous lire juste ce que j'ai peut-être mis en la vie est un jeu ça c'est un de mes principes de base mais on pourra si ça vous intéresse d'écouter de toute façon de toute façon je vais vous parler de ma philosophie de la vie petit à petit mais si ça vous intéresse particulièrement n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points que vous aimeriez m'entendre développer dans une prochaine vidéo mais du coup voilà je formulez simplement ma pragmatique de l'existence et du langage etc etc comme ça ça vous donne des petites clés des petits indices sur sur ma pensée mais j'aime bien cette page du coup elle me plaît beaucoup parce que c'est vraiment une capsule temporelle qui est géniale donc il ya le musée et le soir avec mon frère et encore plus tard quand je me suis couché et que j'ai écrit en fait dans mon journal ça c'est un autre donc j'étais toujours au musée et ça c'est un motif d'un tableau magnifique tableau d'alexandre calame donc qui est un très très grand paysagiste du 20e siècle je ne vois et là j'écris migration des motifs et c'est un peu ce que je me suis dit ce que j'ai envie de faire comme historienne de l'art qui a incarné et qui dessine c'est de d'attraper comme ça des petits motifs dans des tableaux et de les réinsérer dans d'autres contextes et typiquement ce croquis il a donné lieu à un tableau pour ma maman pour son anniversaire en juin je peux pas vous vous le montrer là je suis il est bien j'aurais pu faire mieux mais comme toujours j'étais trop pressé par le temps parce que je me suis pris au dernier moment ce qui est mon problème gestion du temps c'est vraiment mon problème mais du coup j'ai fait le processus jusqu'à la fin on va dire de reprendre ce motif sur un tableau et d'en faire autre chose donc voilà une page que j'aime aussi beaucoup avec juste vraiment quelques traits pour pour créer une composition pour pas juste avoir le motif du coup ça c'est j'aime bien j'aime bien franchement voilà donc ça c'est un autre jour j'étais allé juste faire une petite balade vers le lac de mora et vraiment croquis voilà juste croquis à la rage pour capturer le moment et là j'ai juste écrit je préfère tout de même commencer par un dessin à la plume parce que là justement ce que j'ai fait c'est que je crois que j'ai fait crayon aquarelle et ensuite j'étais un peu là genre mais je mets où mes lignes en fait et c'est toujours là mais je c'est toujours cette question fondamentale de comment j'associe les lignes et les lavis à l'aquarelle je n'ai toujours pas trouvé des réponses très intéressantes mais j'essaye toujours donc voilà ça c'était une autre sortie j'étais allé à balle et de nouveau donc sortie musée vous l'aurez compris c'est un petit peu mon lieu de prédilection et j'ai fait ces croquis de tableaux donc ça c'est un tableau de max ernst qui s'appelle la grande forêt ça c'est un tableau de joseph anton kore macbeth et les sorcières et j'avais encore fait celui ci qui est un tableau magnifique malheureusement ils ont ils avaient pas la carte postale mais c'est un tableau magnifique de frank buxer odyssée et calypso les couleurs surtout bon bah justement bah là j'ai juste fait les lignes au crayon mais les couleurs de ce tableau il faut que je vous trouve comment je peux faire il faut que je vous montre ce tableau je vais essayer de trouver une façon à voir si c'est dans cette vidéo ou dans une prochaine mais du coup voilà et puis j'avais écrit là c'est des notes sur le sur le tableau donc j'ai écrit qu'il y a une sous couche orange un peu saumon elle apparaît le plus dans la touffe frottage et grattage il y a un feeling d'étagère surnaturel j'imagine une grande tour où il y a une succession en collimation d'étagères avec des petits mondes devant une source de lumière je n'arrive pas à me relire j'arrive pas à me relire voilà c'est triste mais c'est comme ça pratique de l'indice etc puis après je me suis amusé en fait là la note que j'ai fait c'est imaginer des histoires qui sautent d'un tableau à l'autre ici j'ai senti une suite entre le ernst celui et le ernst celui ci et un autre le velti mais je n'ai pas je n'ai pas croqué et du coup je m'amuse aussi c'est aussi voilà pour parce que l'image l'imagination c'est vraiment un muscle et du coup pour travailler ce muscle justement je m'amuse à créer des histoires en disant ben l'histoire commence là et puis et c'est pas toujours ouais enfin bref je m'amuse à faire ça peut-être je ferai une vidéo là dessus prochainement ok et ça je vous montre juste donc ça c'est quelque chose que je fais tout le temps à chaque fois que je vais au musée je prends des je prends des cartes postales j'ai déjà parlé des cartes postales dans une autre vidéo il me semble et du coup ça c'est un magnifique tableau de de dali avec vraiment ses jeux d'illusions entre les signes et les éléphants voilà dali un grand maître de l'imaginaire celui ci je me rappelle plus c'est qui c'est arnold arnold buchlin donc le peintre ballois du 19e qui est je sais pas le portrait m'a touché je l'ai trouvé j'ai trouvé très très beau et ça justement bah c'est celui ci parce que je l'ai trouvé donc vous avez vous avez l'original à côté ça c'est triste parce que des fois j'aimerais avoir la possibilité de trouver chacun de mes croquis enfin chacune des oeuvres que j'ai croquées en format carte postale comme ça je pourrais toujours avoir l'original enfin non une reproduction de l'original et mon croquis à côté mais c'est pas toujours possible du coup donc voilà et je me suis amusée à juste coller la petite fourre je trouvais ça sympa en fait pour changer un petit peu mes pages pour expérimenter des trucs nouveaux et ça c'était hyper cool donc c'était la même journée j'étais à balle je sors du musée parce que j'avais vraiment faim je vais me prendre deux trois petits trucs à grignoter et je me pose sur le parvis de la cathédrale donc vraiment au soleil super journée tout ça et en fait il y a un mec qui vient d'avoir et qui me dit excuse moi est ce que ça ne te dérange pas si je te dessine j'étais là mais non mais vas-y et tout en fait ce qui s'est passé c'est que d'abord je suis resté plus ou moins cinq minutes immobile à essayer de prendre la pause mais de manière naturelle pour qu'il puisse me dessiner et puis après ça me démangeait trop j'étais ah mais je suis désolé mais moi aussi j'ai envie de dessiner en fait et du coup j'ai sorti mon carnet et on a passé une heure à se dessiner donc moi je l'ai dessiné ici et il a été assez gentil pour me donner en fait les croquis qu'il avait fait de moi et je les ai collés juste juste à côté donc c'est vraiment un super souvenir je trouve ça voilà c'est genre juste trop bien quoi c'était une super journée ça c'est deux petits croquis détente vraiment comme je vous ai montré avant genre le soir voilà j'ai pas envie de faire grand chose mais du coup je gribouille un petit peu donc ça c'est d'imagination et ça j'avais quand même pris je crois une référence sur pinterest voilà juste juste pour remplir des pages on va dire ça c'était une sortie à vevey pour voir une exposition qui a malheureusement qui est malheureusement finie sur marguerite marguerite birna provins qui est une artiste franco suisse aussi du tournant 19e 20e et qu'elle géniale et donc ça c'est deux croquis enfin j'ai croqué deux de ses dessins deux de ses oeuvres graphiques et c'est non mais c'est une artiste incroyable vraiment en fait ce qui s'est passé c'est qu'elle a toute une première partie de sa carrière où elle a vraiment elle peignait alors principalement des scènes plutôt enfin plutôt dans l'air du temps en termes de technique de d'effets visuels très inspirés aussi par tout ce qui est art déco des motifs ornamentaux etc et puis en fait avec je crois que c'était vraiment à en 14 au début de la guerre elle a elle a vécu un une rupture dans son esprit en fait et elle a commencé à avoir des visions qui pouvaient vraiment pousser à la fantasmagorie assez inquiétante et en fait elle voyait c'était des visions en fait de personnages qui qui venaient vers elle et en fait c'est jusqu'à la fin de sa vie elle a plus que vraiment produit cette série qu'elle a appelé ma ville et c'est une ribambelle de personnages à moitié animaux à moitié enfin incroyable enfin incroyable juste si vous avez l'occasion de je sais pas regarder sur internet ou c'est vraiment des oeuvres splendides et c'est des oeuvres principalement qui sont des oeuvres graphiques avec des hauts crayons la vie donc c'est plus de la peinture de la peinture traditionnelle et c'est incroyable donc j'ai juste voilà croqué deux de ces motifs que j'ai adoré j'adorais tout mais c'est juste que j'avais pas le temps de tous les dessiner ça ensuite en sortant du musée je me suis posé au bord du lac j'ai fait les montagnes et c'est typiquement une de ces pages que j'ai reprise après coup donc j'avais juste fait ça puis après je me suis amusé à faire de nouveau ce même cette même composition comme ça ces lignes et juste des éléments de couleurs donc là il y avait un tout petit croquis qui est en fait cette partie donc avec avec est-ce que c'était de la neige encore c'est possible avec vraiment cette sorte de coulée de neige que j'ai repris ici donc voilà juste mettre les couleurs plus tard toujours cette même ce même motif qu'on retrouve ici et ça j'avais croqué complètement à l'arrache un signe qui était devant moi et après je me suis amusé dans le dans le train en partie et puis après chez moi de le mettre en couleur et voilà de faire quelque chose de voilà un signe quoi ensuite ça c'était une sortie à à Fribourg j'adore le musée de Fribourg parce qu'il y a toute une galerie de de bustes de Marcello qui est une artiste une comtesse qui est à Fribourgeoise c'est la comtesse Adèle d'Affry pour ceux qui voilà si jamais vous avez envie d'avoir les informations donc c'était une sculptrice et elle a fait il y a vraiment toute une galerie à Fribourg vu qu'elle était de là-bas et et j'adore aller là bas à chaque fois que je vais là bas j'en fais au moins un j'essaie d'en faire au moins un donc ça c'était une bonne session donc ça c'est le portrait de Jean-Baptiste Carpeau en 1875 et là typiquement à chaque fois j'avais laissé la page à côté de Libre et donc ça c'est un c'est une version synthétique que j'ai fait mais plus tard plusieurs semaines plus tard je pense de ce dessin là après je savais vraiment pas comment mettre des couleurs donc je l'ai juste laissé à l'état minimaliste en fait Toujours Marcello dans la même journée ça c'est Echeomo 1877 et c'est exactement cette double page qui me posait problème jusqu'à maintenant et que j'ai fini ce matin en faisant ce croquis et en rajoutant justement ces traits de plume et c'est la vie tout tout simple d'aquarelle pour j'ai fait ce croquis ce matin et puis après je me suis amusée à justement créer une composition qui lie les deux motifs donc qui passe sur toute la page et pas juste avoir deux comme ici alors des fois j'aime bien des fois non d'avoir deux croquis séparés donc il y a une page un croquis une page un croquis là je me suis dit non j'aime bien aussi jouer sur l'idée de lier les deux pages quand c'est des croquis séparés et d'en faire une sorte de composition ou d'histoire donc voilà c'est cette page qui m'a posé problème et qui m'a fait tarder autant à faire cette présentation je vais de nouveau arrêter oh mon dieu mais cette vidéo va être beaucoup trop longue parce qu'elle arrive à 19 minutes alors un petit instant ok alors cette page donc toujours dans cette série c'est un troisième buste troisième buste de marcello chef abyssain en 1870 que j'ai beaucoup aimé et ça l'idée m'est venue un soir en fait je regardais ça je me disais bon bah comment je complète cette page et je sais pas j'ai vu j'ai vraiment je me suis dit ah tiens j'ai envie d'une main qui tient qui tient un coin quoi qui tient une pièce d'or et du coup bah c'est marrant parce que c'est normalement pas un processus que je fais c'est que j'ai eu l'idée genre je veux dessiner une main dans cette position et au lieu de perdre du temps sur internet à essayer de trouver une référence qui existe déjà j'ai demandé à un pote de tenir une pièce et je l'ai pris en photo et du coup j'ai créé ma propre référence photo pour mon dessin et ce processus de j'ai une idée du coup je vais arranger le réel pour prendre une photo du réel arrangé selon cette idée et ensuite je vais pouvoir dessiner cette idée d'après la photo c'est un cercle que j'ai jamais fait et du coup c'est vraiment quelque chose que je veux développer aussi de créer mes propres références par rapport à mes idées en fait au lieu de seulement m'exercer à dessiner d'après des références qui existent déjà parce que du coup c'est un processus beaucoup plus complexe et beaucoup plus épanouissant on va dire ok donc j'aime bien et je sais pas si vous voyez mais du coup ça brille donc c'est une peinture je l'ai, ah si je l'ai là je l'avais encore pas utilisé c'est fine tech j'ai tout un truc et pour l'instant j'avais encore jamais jamais mis de doré sur mes pages mais c'est quelque chose que je vais peut-être essayer d'intégrer parce que du coup le doré avec le graphite je trouve ça donne super bien voilà on arrive presque à la fin et ça c'était aussi une page où j'avais vraiment juste essayé de en fait j'avais essayé de croquer la pitié elle a fait aussi une sculpture de la pitié et j'ai essayé de croquer ça donnait rien et puis du coup j'avais abandonné la page et puis après je l'ai reprise justement ben chez moi en atelier en collant ça c'est une c'est une oeuvre qui est devant le musée et je l'ai arrachée dans le prospectus du musée je l'ai collé là je trouvais que ça donnait bien de mettre la chaîne en dessous de la pitié et là j'ai écrit du coup cette sortie là c'était le 15 avril 2021 à Fribourg et j'ai fait voilà une composition un petit peu voilà funky fantaisiste d'inspiration enfin d'imagination en fait et ça c'est de nouveau la pitié donc j'ai réessayé j'ai fait ce croquis là et j'avais aussi laissé vide en face et je me suis amusée en fait à faire une version en image donc vraiment juste avec le pinceau c'est un exercice assez sympa j'ai essayé de vraiment de regarder ce croquis et de faire juste très très léger à l'aquarelle de faire un reflet de la pitié avec toujours cet élément voilà j'aime bien ça c'est un truc que j'ai trouvé dernièrement c'est cette idée de créer un courant qui lie les éléments juste à l'aquarelle tout simple avec le jeu des couleurs et tout enfin bref voilà je trouve que ça donne assez bien et on arrive bientôt à la fin ça c'était un soir je suis allée faire l'apéro chez une amie je l'ai dessiné j'ai vraiment ça lui ressemble pas trop enfin limite le haut ça lui ressemble mais pas le bas et voilà c'était compliqué enfin c'est beaucoup plus simple de dessiner des portraits d'après photo que d'après des vraies personnes parce qu'elles bougent donc voilà c'est un petit peu compliqué et puis voilà des fois l'éclairage ou les trucs comme ça c'est pas forcément ce qui permet de mieux choper les les points d'accroche on va dire et puis j'avais aussi laissé vide donc j'avais beaucoup de pages vides en fait quand j'ai fini le carnet en fait j'avais encore plein de pages blanches à remplir et là je me suis dit bon ben je lui mets quoi en face et on avait parlé de fraises parce qu'elle fait pousser des fraises et j'ai trop envie de faire pousser des fraises aussi elle me dit c'est super simple et du coup ben j'ai dessiné des fraises toutes simples avec toujours cette idée de composé pour lui donner en fait un vis-à-vis et c'est ça que je vous disais au début de la vidéo de faire un croquis de laisser la page et après comme ça plus tard vous faites l'exercice de vous dire ok comment je crée un vis-à-vis qui a du sens en fait pas juste je fais un croquis et je fais un autre croquis et je fais un autre croquis mais je reprends ce croquis et je lui mets quoi en face pour créer une sorte de mini histoire et du coup là je trouve que ça donne assez bien voilà je suis assez contente on va dire j'ai pas fait les grains mais bref on voit quand même que c'est des fraises je crois et là on arrive à la fin la dernière page là où j'ai considéré que le truc était fini c'était le 18 avril j'ai écrit 2020 je suis un peu bête on est en 2021 bref le 18 avril 2021 où je me suis en fait mis debout face à mon miroir et je me suis dessiné en train de me dessiner du coup c'était marrant et oeuvre ouverte ça c'est un terme de Umberto Eco enfin le titre d'un de ses livres qui résonne toujours en moi c'est quelque chose que je crois que je l'ai en en statue sur whatsapp et tout enfin oeuvre ouverte voilà c'est un truc qui me qui me parle et j'avais de nouveau laissé vide en face et du coup je me suis dit ok cette page elle marque un jour assez symbolique dans ma vie sans m'étendre et du coup je me suis dit ben je lui mets quoi en face en fait pour pour raisonner sur la le symbole de ce jour là où j'ai capturé le jour en me capturant moi et finalement j'ai décidé j'ai fait il y a pas longtemps une marche une super marche en montagne une montée très très raide et j'avais pris une photo juste au tout début et je me suis dit ben c'est c'est ce moment de passage que représente cette page ou de rupture je le mets face à une image d'ascension parce que voilà je trouvais ça symboliquement super sympa et j'ai écrit up we go donc et et voilà et du coup donc comme vous voyez je l'ai fini en le 18 avril fini et après toutes les pages blanches j'ai fait ça sur ces dernières semaines je dirais en juin début juillet j'ai fini de remplir les pages en fait ça 26 du 6 2021 pour cette image là et là on arrive à la fin et c'est vraiment juste un des petits tests de couleurs je colle parfois mais mais billets de musée on est dans ce qu'on a on a à la fin du sketchbook 19 j'ai encore le sketchbook 20 qui est dans la même situation c'est à dire que je l'ai fini j'ai déjà commencé le 21 mais j'ai encore quelques pages blanches à remplir donc ça viendra dans pas longtemps mais voilà et ça c'est juste des mains que j'ai dessiné au travail parce que un soir j'avais pas enfin il y avait plus grand chose à faire au taf et du coup je me suis juste amusé à dessiner des mains d'après une référence et ça c'est le petit croquis que j'ai fait ce matin pour du coup vous l'aurez sûrement reconnu pour celui ci donc j'ai fait ce petit croquis je me suis dit ok qu'est ce que je fais il faut que ça résonne avec ça et c'est pour ça que j'ai fait une fontaine en fait avec deux une fontaine et un arbre pour les profondeurs l'eau qui jaillit et et l'ascension de l'arbre du vivant très symbolique toujours et deux personnes voilà un peu des stages ou voilà etc et on arrive à la fin ça va durer mon dieu ça 46 minutes est ce que je la publie comme ça 46 minutes mais qui va venir jusqu'ici enfin bref en tout cas pour les personnes qui sont arrivées parce que je pense que je vais pas éditer je vais laisser ça genre le gros bloc pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici et qui m'ont écouté blablaté jusqu'ici merci beaucoup encore un grand merci à toutes les personnes qui nous ont rejointes dernièrement ça fait trop trop plaisir que ça commence un petit peu à démarrer comme ça j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao